« As-tu eu une révélation du cœur du Père ? » Et si je l'ai intitulée ainsi, c'est parce que ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on a forcément cette révélation du cœur du Père, mais il faut apprendre à aller dans la parole et à découvrir la personne de Dieu, et qu'elle ait véritablement son cœur vis-à-vis de nous. Et quand on a cette révélation et qu'on réalise à quel point Dieu nous aime infiniment, en fait cela ferme la porte à la culpabilité et la condamnation. Et moi, je me souviens particulièrement de deux expériences que j'ai vécues au début de ma vie chrétienne. J'étais vraiment victime de la condamnation, de la culpabilité, parce que simplement, je ne connaissais pas à quel point Dieu m'aimait, je n'avais pas eu la révélation du cœur, d'amour du Père pour moi. Je me souviens particulièrement, j'étais étudiant, je venais d'accepter le Seigneur, et puis j'avais l'habitude de m'adresser à Dieu en disant « Père ». Et depuis deux jours, je n'avais pas prié, pas du tout, quasiment pas, ou très peu, je ne m'étais pas mis à genoux dans l'intimité. Et puis là, après deux jours, je viens et je dis « Père ». Et au moment où je dis « Père », dans ma tête, il y a une voix qui résonne « Qui es-tu pour m'appeler ainsi ? » Et j'ai pensé ainsi, parce que cette voix est venue, parce que je n'avais pas prié depuis deux jours. Et je me disais « Mais Dieu m'a dit ça ! » Et j'étais sous la culpabilité, la condamnation. Après, je me suis dit « Il faut que je prie, il faut que je prie ! » Parce que si je ne prie pas, oui, qui suis-je pour appeler Dieu Père, puisque je ne lui ai pas parlé. Et j'ai réalisé avec le temps, en grandissant dans la parole de Dieu, que cette voix n'était pas celle de Dieu, mais celle d'une mauvaise façon de penser que j'avais. Et inévitablement, Dieu est mon Père, et il m'aime que je prie ou que je ne prie pas, que je n'ai pas prié depuis longtemps, cela ne changera rien à ma condition de fils et à l'amour inconditionnel que Dieu a pour moi. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, vont prier par devoir religieux. Il faut que je prie, parce que si je prie, Dieu m'aimera plus. Si je prie, Dieu m'acceptera plus. Et si vous pensez ainsi, aujourd'hui, je vous encourage à ne plus penser ainsi, parce que vous ne pourrez rien faire pour que Dieu vous aime davantage. Il vous aime déjà à son maximum. Et quand on prie, c'est par envie, par besoin et non par devoir religieux. La deuxième expérience que j'ai faite, je me souviens, j'avais commis un péché. Et je m'étais repenti. Et quelques jours après avoir commis cette faute, il m'arrivait un gros problème. Et quand j'ai eu ce gros problème, je me suis dit, ah, c'est Dieu qui me punit. Et là, j'étais encore sous la condamnation. Oh, j'ai commis une erreur et Dieu me punit pour me corriger. Mais là encore, ce n'était pas Dieu, parce que je ne connaissais pas réellement son amour pour moi. Plus tard, j'ai grandi, j'ai découvert que Dieu est un Père qui m'aime profondément. Et s'il avait à me corriger, il me corrigerait toujours par sa parole et non pas par la souffrance. J'ai compris que quand je péchais, j'ouvrais une porte au diable et que c'était le diable qui avait un droit d'accès. J'ai compris que quand je me repentais, Dieu m'aime tellement, quand je renonçais à un péché, que je lui demandais pardon, il effaçait ce péché, il l'oubliait même. Et voilà, j'ai appris à grandir dans cette révélation de l'amour de Dieu. Et ça m'a libéré de vraiment la condamnation et la culpabilité. Je me souviens un jour particulièrement, mon fils, Louis, on jouait aux jeux de société et chaque fois qu'on jouait et qu'il perdait à ce jeu de société, mon fils se mettait à pleurer. Il pleurait et je me suis dit, mais à un moment donné, ce n'est pas normal qu'il pleure à chaque fois. Et j'ai vu qu'au-delà de ce que je voyais, il y avait une source, quelque chose qui était à l'origine de ses larmes, de cette souffrance. Il avait une condamnation sur lui, une culpabilité. Je me suis dit, mais quelle en est la source ? Et là, mes yeux se sont ouverts et je lui ai dit, Louis, est-ce que tu penses que papa t'aimera plus si tu gagnes toujours ? Et là, il m'a dit, oui, tout de suite. J'ai dit, est-ce que tu penses que papa t'aimera plus si tu ne fais plus aucune bêtise ? Oui. Et là, j'ai compris que s'il pleurait, c'est parce qu'il pensait m'avoir déçu, il pensait que je l'aimais moins. Et je lui ai regardé dans les yeux, j'ai dit, mon fils, écoute-moi bien. Tu sais, tu ne pourras rien faire pour que papa t'aime plus. Que tu gagnes ou que tu perdes, papa t'aimera de la même manière. Que tu sois le premier ou le dernier, papa t'aimera de la même manière. Tu ne peux rien faire pour que papa t'aime parce que papa ne t'aime pas pour ce que tu fais, mais papa t'aime parce que tu es son fils. Tu es mon fils et je t'aimerai tous les jours de ma vie. Et je suis prêt à mourir même pour lui. Et mon fils a compris ces choses et il a changé. Il a arrêté de pleurer parce qu'il a eu la révélation de l'amour que j'avais pour lui. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, si vous pensez ainsi, si vous êtes dans la culpabilité, la condamnation, j'aimerais vous encourager à prier pour que Dieu vous donne par sa parole la révélation de cet amour. Vous ne pourrez pas réaliser à quel point Dieu vous aime s'il ne vous plongeait pas vos regards dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est le seul moyen de découvrir quel est le cœur d'amour que Dieu a pour vous. Et vous devez prier que Dieu ouvre vos yeux quand vous lisez la parole. Et que, comme Romain 12, 2 le dit, en lisant la parole, que votre mentalité, votre façon de penser soit transformée. Parce que vous savez, depuis tout petit, on nous enseigne que l'amour se mérite. Si tu es bon, si tu fais ceci, si tu performes, si tu es compétent, alors les gens vont t'aimer, les gens vont te considérer. Mais il n'en est pas ainsi de Dieu. Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. C'est ce que la Bible nous dit. Nous n'avons rien à faire pour mériter l'amour de Dieu. Il nous a tellement aimés qu'il a donné par amour pour nous son Fils à la croix. Il nous aime déjà au maximum et rien qu'on puisse faire fera en sorte que Dieu nous aimera plus. Et pour finir, j'aimerais vous dire, ne soyons pas comme le Fils prodigue. Vous savez, le Fils prodigue dont Jésus parle dans la parabole, il s'est éloigné du Père. Il a rejeté son héritage, dilapidé son héritage. Il a commis des péchés, il a fait ce qui était mal. Et quand il est revenu, il a dit, je rentrerai dans la maison de mon Père et je le demanderai de me traiter comme un serviteur. Parce qu'il pensait finalement que son Père l'aimait selon ses performances, selon ce qu'il faisait. Mais il n'avait pas eu la révélation de l'amour de son Père. Et quand il est rentré, son Père lui a dit, mais non, mon fils, tu ne peux pas être un serviteur. Alors, mettez-lui la robe blanche, mettez-lui l'anneau aux doigts, tuez-le vos gras, car c'est mon fils que j'ai perdu, que j'ai retrouvé. Et soyez assurés aujourd'hui de l'amour que Dieu a pour vous. Et je prie pour vous au nom de Jésus, afin que vos yeux s'ouvrent sur cet amour inconditionnel que Dieu a pour vous. Et que vous soyez libérés de toute forme de culpabilité, de condamnation, de fardeau religieux que vous vous mettez. Parce qu'il y a un poids peut-être sur vos épaules aujourd'hui. Il faut, il faut, je dois, je dois mériter cet amour. Mais sachez que vous n'avez rien à faire pour que Dieu vous aime. Et vous ne pouvez absolument rien faire. Même si vous évangélisez, vous sauvez le monde, Dieu ne vous aimera pas plus qu'il ne vous aime aujourd'hui. Et la Bible dit, ce verset que je laisse sur votre cœur dans Romain, chapitre 8, verset 1. Et maintenant, puisque nous sommes ses enfants chéris, et nous sommes réellement ses enfants chéris qu'il a adoptés, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour Chez Vous sur ENCI TV.